Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo routine soins, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait je me suis dit que le début d'année c'était le bon moment pour faire le point vous montrer un petit peu ce que j'utilise au quotidien et puis vous parler de ces produits donc évidemment je vais le faire en même temps, là je n'ai rien sur ma peau à l'heure actuelle je vais vous parler de ma routine du matin et du soir parce qu'il y a peu de différence et donc on commence avec le matin, sous la douche en fait je me passe l'éponge conjac, celle-ci elle est au charbon sur le visage pour faire une micro exfoliation en fait c'est très agréable et voilà j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça fonctionne très bien à chaque fois j'ai la peau super douce après avoir utilisé l'éponge conjac et c'est une action vraiment douce pour les peaux réactives comme moi, enfin c'est nickel vous allez voir qu'en ce moment ma routine penche beaucoup vers cette exfoliation douce parce que je ne sais pas si c'est la température qui fait que j'ai la peau plus sèche encore que d'habitude mais je sais que j'ai beaucoup de petites peaux mortes en fait à enlever et comme j'ai une peau sensible et réactive je fais beaucoup de gommage chimique la première chose que j'applique c'est cette lotion de Paula's Choice c'est la skin perfecting 2% BHA liquide à l'acide salicylique et donc ce qu'elle fait en fait c'est qu'elle donne de l'éclat, elle micro-gomme un petit peu les peaux mortes elle réduit les pores, réduit les rougeurs et elle régule aussi les différences de teintes qu'on peut avoir, des taches, des cicatrices, des choses comme ça elle est non testée sur les animaux donc voilà c'est cool et donc cette lotion je l'applique sur un coton des tendances des mains, un coton lavable ça je le fais vraiment matin et soir et je l'applique en évitant la bouche et le contour des yeux parce que c'est un exfoliant quand même doux mais tout de même je descends jusque dans le cou et j'insiste un petit peu sur certaines zones qui je sais chez moi en ont besoin donc celle-ci je l'utilise très souvent mais quand ma peau je sais pas est trop réactive ou quand je sens que j'ai pas envie de faire d'exfoliation je vais simplement appliquer l'eau micellaire apaisante de So Bioethic à l'Aloe Vera celle-là je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'adore, elle est bio, elle est à 99% d'origine naturelle elle est très douce, c'est vraiment une superbe micellaire je continue avec un pré-sérum, c'est le Nectar Blanc Duo Lumière Huile et Eau de Melvita c'est un exfoliant sans grains, il est bifasé donc il faut le remuer j'en prends à peu près 5 chips dans ma main et je viens l'appliquer comme ça alors là c'est pareil, donc exfoliant c'est à dire que ça va travailler tout en douceur les petites peaux mortes c'est plus doux en termes d'action que la lotion Paula's Choice c'est aussi très confortable du fait qu'il y a un duo huile et eau en fait pour moi ce pré-sérum, parce que vous allez voir que j'utilise un pseudo-sérum après c'est plutôt côté éclat que vraiment exfoliation enfin forcément c'est lié parce que si vous recherchez de l'éclat il va falloir enlever les peaux mortes qui ne sont plus très éclatantes quoi j'ai reçu un petit produit chez Sanoflore il y a quoi ? 2 semaines donc ça fait oui à peu près 2 semaines que je l'utilise ça m'a beaucoup intriguée c'est le produit Aqua Hypnotica l'essence botanique défatigante yeux et cils ça ouvre, éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils donc c'est un sérum en fait pour les yeux du coup j'en mets quelques gouttes il a une texture un petit peu légèrement gélifiée et donc j'en mets juste une goutte sur mon doigt et je m'en tapote sur les yeux je trouve que c'est très agréable même dans la journée si j'ai les yeux qui piquent ou vous savez avec l'ordinateur parfois les yeux qui fatiguent j'en mets un petit peu ça fait tout de suite du bien ensuite mon sérum qui est en fait de l'Aloe Vera ça fait longtemps que j'en utilise maintenant et là vous voyez que c'est vraiment le gros bidon c'est le 250ml de chez Mademoiselle Bio j'adore son Aloe Vera elle est concentrée à 97,3% et j'en mets une pression parce qu'elle est déjà très généreuse la pression je l'utilise donc comme sérum parce qu'en fait vous allez voir qu'après j'utilise une huile ou une crème j'en mets également sur mon contour des yeux parce que ça a un effet un petit peu lissant, tenseur l'Aloe Vera donc ça peut faire du bien pour les petites ridules tout ça donc ensuite j'ai deux options soit je ne me maquille pas et je vais appliquer l'huile sèche de fluorescence à la Moringa qui revitalise et nourrit c'est une huile qui fait tout qui est sans colorant, sans paraben made in France et donc bio donc en général je m'en mets 2-3 gouttes sur la main je frotte et je m'en mets partout également au contour des yeux tout ça là je ne vais pas l'appliquer parce que je vais me maquiller après pourquoi je ne la mets pas quand je me maquille ? alors ça m'est arrivé de le faire c'est simplement qu'en ce moment j'ai cette crème qui je trouve fait une super bonne base à make-up donc voilà quand j'ai tendance à maquiller je l'applique donc aujourd'hui pas l'huile et donc la crème Magnifica de Sanoflore qui est un hydratant anti-imperfection alors actuellement je n'ai pas beaucoup d'imperfections moi en général c'est juste un ou deux pores qui se bougent c'est surtout ça mon souci mais je trouve qu'elle est vraiment très très agréable elle va réduire un peu les pores je trouve que même sur ma peau sèche et sensible elle fonctionne très bien je n'ai pas de sensation d'inconfort enfin elle m'hydrate vraiment bien donc j'en mets une petite noisette et je l'applique partout sauf sur les lèvres et sur le contour des yeux et donc comme je disais je trouve que c'est une super base à make-up parce qu'elle a un effet lissant et je ne sais pas la texture enfin c'est très très agréable de mettre du fond de teint après par dessus ensuite mon contour des yeux j'utilise toujours celui de Medlita Argan concentré pur j'en mets l'équivalent d'un grain de riz je dis toujours parce que je crois que dans la dernière vidéo c'est déjà ce que j'utilisais mais que voulez-vous il dure super longtemps hop un petit grain de riz que je divise en deux et que je viens tapoter moi je fais ici aussi là où on a tendance à avoir des petites ridules hop et astuce contour des lèvres parce que souvent en vieillissant on a tendance à fripper un petit peu la zone du contour des lèvres est moins net on a tendance à fripper c'est vrai parce que je viens de dire non mais vous voyez ce que je veux dire sur le bord des lèvres c'est moins net ensuite pour mes lèvres un produit que je n'arrive pas à remplacer c'est un truc de dingue depuis des années c'est la cold cream d'Aven je vous l'ai déjà expliqué j'avais eu des soucis de sécheresse avec mes lèvres cette crème bien que la compo soit vraiment pas terrible et je le sais elle fonctionne trop bien sur mes lèvres du coup j'en mets un petit peu que je masse et je fais ça matin et soir j'aimerais vraiment bien trouver un équivalent qui soit plus propre en termes de composition mais écoutez j'en ai testé plein plein de baumes et tout qui sont très bien mais qui ne font pas la même chose que cette crème sur mes lèvres c'est à dire qui répare absolument tout qui calme instantanément des petites sensations de picotement ou quoi enfin voilà un produit que j'utilise bien que je me maquille ou que je ne me maquille pas c'est la brume Aqua Aéria de Sanoflore brume botanique oxygénante anti-pollution aux huiles essentielles et hydrolat de serriette citronnée bio du Vercors donc il faut la remuer parce que il y a des huiles essentielles je m'en mets sur le visage et sur les cheveux parce que saviez-vous que la pollution fait régresser les cheveux et bien moi je l'ai appris grâce à Sanoflore et donc voilà je l'utilise si je ne me maquille pas simplement hop comme ça petite barrière anti-pollution mais je l'utilise aussi par-dessus mon make-up pour fixer et barrière anti-pollution encore une fois alors le soir qu'est-ce que j'utilise en plus et bien déjà pour me démaquiller en ce moment j'utilise la crème douce démaquillante de chez Absolution alors c'est une crème qui n'a pas de conservateur c'est un packaging airless enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais voilà qu'on tourne il n'y a simplement pas d'air qui rentre dans le tube on a l'impression qu'il est neuf comme ça mais pas du tout ça fait un mois que je l'utilise il est à 99% naturel et 50% d'ingrédients bio ça c'est quand même énorme parce qu'on a le droit de dire qu'un produit est bio même si là je ne voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas je sais que 10% ça passe et alors vous avez bien entendu il s'agit d'une crème et pas d'une huile la révolution pour moi qui n'utilise que des huiles démaquillantes mais j'avais envie de tester ce produit parce qu'on peut aussi l'utiliser pour les yeux et qu'il s'utilise finalement comme une huile alors il fonctionne très bien mais il a tendance si j'insiste trop au niveau des yeux à me piquer un petit peu donc j'en mets pas trop et je frotte quitte à ce qu'il m'en reste un tout petit peu et je passe un coton avec l'eau micellaire donc là c'est vraiment personnel moi ça me picote un petit peu je sais que les huiles ça ne le fait pas donc clairement je retournerai vers les huiles mais ça n'empêche qu'elles démaquillent très bien et moi j'adore le fait qu'on puisse tout faire en fait avec un même produit c'est pour ça que j'adore les huiles parce qu'on le sait le démaquillage c'est chiant il faut que ça aille vite et je trouve que voilà tout enlever en même temps c'est trop pratique donc si vous n'aimez pas les huiles démaquillantes ça peut être une bonne idée de se diriger vers ce produit et puis voilà les yeux ça dépend de chacun ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise une mousse après mon démaquillage qu'il soit à l'huile à la crème en ce moment j'utilise celle de Sanoflore la Sienna Botanica qui est une mousse d'eau nettoyante peau nudiline qui démaquille, apaise et élimine les particules de pollution elle est vraiment top parce que contrairement à beaucoup de mousse qui laisse un peu un côté qui tiraille sur la peau celle-ci pas du tout et en plus je l'applique sur les yeux elle ne me pique pas non plus enfin brièvement mais voilà elle pique pas du tout franchement je l'aime beaucoup un petit produit que j'utilise mais alors depuis pas longtemps donc je ne peux pas vous faire un vrai retour dessus ça doit faire deux semaines que j'utilise c'est le Nutralash qui vise à faire pousser les cils en fait tout simplement d'ailleurs je vais le mettre parce que là j'en ai pas mis alors je vous avoue j'ai pas regardé la compo je sais qu'elle doit être terrible mais en ce moment j'ai tellement des cils pourris que je suis prête à tout voilà c'est nul je sais j'utilise de l'huile de ricin mais voilà j'ai besoin de les booster un petit peu donc bon on verra concernant les masques et les gommages alors j'ai plusieurs masques j'ai pas vraiment de gommages genre grain gommage parce que j'en utilise pas beaucoup vous voyez que j'exfolie d'une autre manière j'ai ce produit je pense que je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo là j'arrive vraiment au goût il va pas tarder à se retrouver dans les produits terminés je pense c'est de chez Deep Nature il s'appelle masque mousse effervescent à l'argile il est à l'argile rose et à la poudre volcanique d'Islande rien que ça c'est pour les peaux sèches et fragiles c'est un purifiant et exfoliant donc en fait mon gommage c'est un peu lui quand je sens que j'en ai besoin je l'applique et il mousse un petit peu en effet il vient désincruster les pores et je le trouve génial donc je vous ai pas montré mais dedans c'est une petite poudre c'est je sais plus si c'est avec ou s'il faut l'acheter en plus mais bref il y a un petit bol avec un petit fouet on rajoute une cuillère d'eau on mélange et voilà on se fait son propre masque celui-ci je l'adore ça fait également quelques semaines que je teste ce masque en stick régénérant 3 en 1 de Larosé et il est génial je dois avouer que je l'ai adoré dès le début c'est un masque à l'argile blanche donc spécial pour les peaux sensibles encore une fois et c'est un masque en stick on tourne le masque sort et on s'en badigeonne comme ça je trouve ça vraiment génial là vous êtes pressé vous avez pas besoin de sortir votre pinceau ou quoi que ce soit hop on se badigeonne je trouve vraiment qu'il est top donc il répare purifie et détoxifie on a le sentiment d'avoir en effet la peau toute propre et toute douce donc c'est une action qui est vraiment douce cette argile blanche et voilà en plus d'être ludique ça fonctionne très très bien le dernier masque que j'utilise en ce moment c'est celui de Too Faced le Glow Job qui est un masque booster d'éclats pailleté pour le visage alors évidemment je vais vous le montrer parce que je vous l'avais montré sur Instagram voilà c'est de la paillette voilà clairement c'est un gel avec de la paillette et c'est un masque peel off qui sent le fruit ou le bonbon c'est assez étrange donc voilà on met une couche fine on est tout pailleté c'est trop joli et en plus ça enlève les peaux mortes les peel offes c'est vraiment l'action principale j'ai envie de dire c'est de rendre de l'éclat au visage en enlevant les peaux mortes et ça fonctionne très bien je l'aime beaucoup aussi le seul problème c'est qu'il y en a vraiment pas assez dedans parce que ça fait quoi peut-être 3 semaines là que je l'utilise clairement il me reste une voire deux utilisations vous faites pas duper par le pot parce qu'il est très grand mais à l'intérieur c'est beaucoup plus petit et même s'il en faut pas beaucoup c'est pas une matière qui s'étire très bien je trouve donc bon voilà si vous avez les moyens si vous avez envie d'être pailleté sinon je pense qu'on peut trouver quand même un peu moins cher et qu'on pense un peu plus grande dans le même genre écoutez ça y est je crois que j'ai fait le tour sur ma routine je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit dites moi si vous il y a des produits que vous utilisez que vous connaissez ou des choses que vous utilisez qui peuvent avoir un peu les mêmes actions mais qui sont chouettes que vous pourriez me conseiller moi franchement c'est une routine qui me convient très bien comme je vous ai dit en ce moment je suis à fond axée sur l'exfoliation douce et essayer de minimiser mon problème de porc qui se bouche c'est vraiment mon souci vous savez je vous ai déjà dit et moi en général quand je me concentre ou quoi si je suis pas maquillée je vais me gratouiller la peau et tout et après ça fait des rougeurs et ces rougeurs bah c'est pas très très joli et puis ça met un peu de temps à cicatriser oh ça me fait penser que j'ai oublié un truc sur ma routine super important mais bon vous l'avez vu dans toutes mes vidéos je vous parle de soins même des favoris donc c'est pas grave si je vous montre pas mais je pense que de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos c'est le concentré anti-perfection de l'Irak voilà qui est bifasé on trempe un petit coton-tige et on vient l'appliquer localement sur les rougeurs les boutons et ça aide énormément ça enlève les rougeurs ça fait cicatriser les boutons enfin franchement ce produit est génial je l'utilise toujours 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 mais moins parce que j'ai moins la perfection bon si vous avez passé un bon moment avec moi je vous invite à me le dire en laissant un petit commentaire un pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Martin aussi il vous fait des bisous en fait il attend de sortir et je vous fais des bisous et je vous fais des bisous et je vous dis